Un écran cassé ? Une batterie à changer ? Omerphone Reparts a la solution ! A Saint-Dizier et Bar-le-Duc, l'équipe vous accueille pour vos réparations et vos achats d'accessoires. Toujours en moins d'une heure et garantie 6 mois. Rendez-vous du mardi au samedi à Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Le pass sanitaire s'impose aussi dans les salles de sport. Depuis le 9 juillet, les boîtes de nuit sont autorisées à rouvrir, mais pour certaines, l'heure est seulement au préparatif. Le vélo, c'est aussi pour les personnes âgées, contrairement aux idées reçues. Voici donc pour les titres de cette édition. Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 13 août 2021. Bienvenue dans votre journal Weekend. Vous le savez, depuis ce lundi 9 août, le pass sanitaire est exigé dans de nombreux établissements. C'est le cas notamment pour les salles de sport à Bétancourt-la-Ferrée. Après une réouverture à la jauge de 49 personnes le 9 juin dernier, la salle a dû elle aussi adopter le pass sanitaire, une obligation qui a des conséquences, comme nous l'explique Kéliane Dutreuil. 30% c'est le chiffre d'affaires qu'a perdu cette salle de sport de Bétancourt-la-Ferrée suite aux trois confinements. Sa réouverture a eu lieu en juin. La mise en place du pass sanitaire évite actuellement une énième fermeture. Au premier jour, le prix à payer était un contrôle à l'entrée. Maintenant, après plusieurs séances, les adhérents sont connus du personnel et n'ont plus besoin de l'application TousAntiCovid à chaque passage. Ni même de présenter un certificat de vaccination papier, tout se fait par mail. Là, en ce moment, on est obligé de faire une permanence sur des horaires un petit peu plus larges pour pouvoir contrôler le plus de personnes possible, mais ce n'est pas notre boulot. À la base, on n'est pas là pour ça. On a déjà beaucoup de boulot pour rattraper toute la perte de chiffre d'affaires qu'on a eue. Là, on se retrouve à devoir contrôler les gens. Ce n'est pas sympa. Les gens viennent pour prendre du bon temps pour certains, d'autres pour perdre du poids, prendre du poids, etc. Bref, chacun vient pour une bonne raison. Et là, il se retrouve à être contrôlé. Ce n'est pas notre boulot. On n'est pas là et on n'a pas envie de le faire. On n'est pas là pour contrôler les gens. Pour le directeur, même s'il ne ferme pas ses portes, le pass sanitaire lui fera perdre 10% de ses adhérents. Après les fermetures et les jauges forcées, pour les clients, si leur activité peut être maintenue, c'est un compromis acceptable. Au début, ça semble une contrainte. Mais mis à part le présenter, ça dure une fraction de seconde. Il scanne et termine. Après, moi je vous dis, ça fait quand même une différence entre les personnes qui ont les deux doses, ceux qui n'en ont aucune, et ceux qui veulent prétendre être vaccinés plus tard. Première dose faite, deuxième la semaine prochaine. Au moins comme ça, j'aurais pu mettre les contentiges dans le nez. Après, c'est mon choix et chacun pense ce qu'il a envie de penser. Et je pense que la vaccination, ça peut être un bien pour tout le monde. J'ai connu la frustration des différents établissements fermés. Le pass sanitaire me dérange un peu. On est des Gaulois, un peu résistants. On n'aime pas qu'on nous pilote. Mais si ça peut nous permettre d'avoir nos activités, j'avoue qu'elles me manquaient beaucoup. Le fitness est important pour moi presque tous les matins pour me maintenir en forme. Les personnes non vaccinées et n'acceptant pas le pass sanitaire ne peuvent pas se présenter en salle de sport. Une situation qui alerte le directeur de la salle. Surtout pour les personnes, notamment, qui ne veulent pas se vacciner. Je trouve que c'est un petit peu abusé de mettre ça en place, surtout maintenant et sur un laps de temps assez court. En attendant, ils payent leur abonnement, mais ils ne peuvent pas venir consommer. Donc c'est un petit peu compliqué. Après fermeture et réouverture avec accès limité, les salles de sport se voient affronter le pass sanitaire. Néanmoins, il permet de ne plus porter de masque. Ce geste barrière devient donc facultatif. Une entrevue du passé qui donne de l'espoir quant à la suite de la crise. Le 9 juillet dernier, le monde de la nuit pouvait enfin reprendre vie, mais tout le monde n'a pas forcément sauté sur l'occasion pour rouvrir son établissement. En effet, pour certains, il aura fallu plus d'un mois pour se préparer. C'est le cas pour le Blackbird en Serville, qui ouvre pour la première fois ses portes ce soir après un changement de propriétaire, comme nous l'explique la gérante Naïma Bayou au micro d'Alissane Godefroy. C'était un rêve d'enfance. Voilà, j'aime le monde de la nuit. Et j'ai vu ça, alors c'était une simple annonce sur Internet. Et j'ai foncé, tout simplement. Et aujourd'hui, je suis là. Je les ai vécues très mal dans un premier temps, parce que je devais ouvrir fin mars 2020. Il y a eu le premier confinement. Donc, 16 mois de fermeture, à essayer, j'y investis tout ce que j'avais. Donc, je n'avais droit à aucune aide, n'ayant pas exploité. Et aujourd'hui, je suis là, voilà, pour ouvrir. J'ai enfin réussi. C'est ce qui compte. Et j'espère qu'il y aura du monde. Le carbone était basé spécifiquement sur la musique urbaine. Donc, c'était aucunement généraliste. Voilà, aujourd'hui, je propose, comme je n'exploite qu'une seule salle, ce sera généraliste. On passera de la dance, du latino, du reggaetown, un peu d'urban également, c'est la demande d'aujourd'hui. Voilà, on passera de tout. 256 personnes dans cette salle. Avec ma jauge à 75% du pass sanitaire, je suis à 192 personnes. Les personnes à l'entrée sont informées. Donc, avec l'application TousAntiCovidVérif, donc, ils scannent. Voilà, et aucun pass sanitaire. En ce vendredi 13, on passe à notre chiffre du jour. Il s'agit de 7 millions. C'est la plus grosse somme gagnée dans la meuse au tirage du loto. C'était en août 2019 à Commercy. Pour rappel, ce soir, 110 millions d'euros sont à gagner à l'euro million. Un peu de légèreté pour terminer ce journal. Nous vous emmenons maintenant. En balade à vélo, avec cette initiative nommée La Grande Évasion. Son but, proposer des balades en triporteur aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite. À Bar-le-Duc, Alison Godefroy et Thibaut Combe. Une aventure à vélo et sans âge, c'est ce que propose La Grande Évasion. L'association à vélo sans âge fonctionne grâce à 300 bénévoles et possède plusieurs antennes locales dans plusieurs villes. Son but, proposer des balades en triporteur aux personnes âgées et aux personnes ayant une mobilité réduite. Aujourd'hui, les résidents de la maison de retraite Blampin à Bar-le-Duc profitent de cette initiative. On présente notre triporteur Léon. Et finalement, on aide, on installe les personnes dans le triporteur. On part pour une balade de 10, 15, 20 minutes en fonction du nombre de personnes qu'on aura à balader. Et donc, on leur fait redécouvrir leur quartier, découvrir les alentours. Le but, c'est qu'ils puissent profiter d'une petite balade en extérieur, prendre un peu d'air, en fait, tout simplement. Ça fait sortir un petit peu les personnes des murs. Ça change parce qu'on n'en a jamais fait. On en a entendu beaucoup parler des triporteurs, en fait, en regardant même sur Internet, partout. Et donc, on s'est dit que c'était l'occasion d'essayer. Grâce à cette action, les personnes âgées passent un moment convivial et peuvent respirer l'air frais. Recréer du lien social n'a jamais été aussi simple. C'est une bouffée d'air. On a des retours très positifs. Il y en a qui n'étaient pas sortis depuis plus de 18 mois. Et on a des résidents qui nous font des retours très touchants. Il y en a qui se mettent à rigoler, qui parlent beaucoup. Il y en a qui vont se mettre à chanter. On a vraiment de superbes échanges avec les résidents. Il y a vraiment un lien qui se crée pendant ces balades. Et un échange, on est vraiment là pour échanger aussi avec eux. Et donc, c'est super important, je pense, pour eux de pouvoir accéder à ce genre d'activité. Ça permet de se promener un petit peu et puis de voir les environs. C'était la première fois. C'est dommage que le temps ne s'y prête pas trop parce qu'il pleut. Mais bon, dans l'ensemble, c'est très bien. L'association à vélo sans âge permet également les rencontres intergénérationnelles. Lutte contre la solitude et l'isolement favorise la mobilité. Grâce à Léon, le vélo à deux places à l'avant et conduit par un pilote, le bonheur est distribué. Je pense qu'on prend autant de plaisir qu'eux parce qu'on est vraiment dans l'échange. On sait qu'on leur apporte quelque chose, mais eux, ils nous apportent aussi beaucoup d'amour. Donc, c'est super. Ils sont huit à l'initiative de la grande évasion. Huit doux rêveurs qui n'ont qu'une idée en tête. Faire connaître l'association à vélo sans âge partout en France. et faire sortir les seniors de leur EHPAD après plus d'un an d'isolement pour certains d'entre eux. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pour l'information de ce week-end, ce sera avec Chloé Gaillard. Tout de suite, vos prévisions météo, suivi de la météo des plages avec Alison Godefroy. L'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévisions.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, du beau temps avec peu de nuages. On annonce un grand soleil à Chaumont. Côté température, il fera 15 degrés partout. Pour l'après-midi, les nuages disparaîtront peu à peu pour laisser place au soleil. Enfin, grisaille et température maximale avec 29 degrés à Chaumont. Demain, nous fêterons les Évrards et nous perdons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions. Évadiez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévisions avec le lac du Derre. Le lac du Derre, la mer en champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. On démarre comme toujours avec la carte du lac du Derre. On annonce du soleil sur les plages de la Cornée du Derre, à l'Arzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 28 degrés sur les plages. La température de l'eau, quant à elle, sera à 20 degrés. Lundi suivi sera de 6. Pour les plages de Gifoumont et Champaubert, on annonce également du soleil avec un vent qui ne dépassera pas les 6 km heure. Du côté de la Meuse, au lac de la Madine, on attend du soleil. 27 degrés pour les plages de Eudicourt et Nonsard, 20 degrés pour la température de l'eau. Enfin, lundi suivi sera de 6. Dans l'aube, au lac d'Orient, on annonce également du soleil. À la plage de Géraudeau, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny, il fera 29 degrés et les maximales pour la température de l'eau atteindront 20 degrés. On termine, comme d'habitude, ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme temps ensoleillé, accompagné de quelques nuages, 29 degrés pour la température extérieure et l'eau sera à 20 degrés. C'est la fin de cette météo des plages. On se retrouve demain sur Puissance Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada